Bonjour à tous, aujourd'hui je vais faire une taille en verre sur cette era Palmatum. Cette era, vous le connaissez, je l'avais déjà montré plusieurs fois en vidéo, une fois avec une taille de structure en fin d'automne, et aussi dans une autre vidéo, ici, où j'avais montré en détail le sevrage de la marcotte que j'avais fait pour améliorer le nez baril de cette arme. Donc forcément, on a pris une partie plus haute de l'arbre qu'avant. L'arbre de départ étant trop grand et peu conique, j'ai décidé vraiment de prendre la meilleure partie, entre guillemets, de l'arbre en faisant une marcotte. Il a été mis dans ce bac de culture, il y a la planche d'ailleurs qui maintient le tronc au pot, qui est toujours présente, et puis les racines ont bien été mises à plat, donc logiquement le nez baril va bien se développer, les racines vont bien se développer latéralement pour bien évaser le nez baril. Après le sevrage, il a passé tout l'hiver dans ma serre, et avant de le mettre en serre, quand il a commencé à perdre ses feuilles, j'ai fait une taille de structure, donc en fait, je l'ai faite assez rapidement, c'était juste pour qu'il rentre dans la serre, parce que franchement il y avait des grandes tiges, vous vous souvenez dans la vidéo, et vraiment je suis revenu sur les plus grosses tiges, sans faire une analyse détaillée des branches, etc., mais c'était vraiment juste pour réduire la ramure. Aujourd'hui on retrouve ces gros scoops, ces petits moignons, et on voit qu'en fait il s'est développé en faisant des tiges toutes jeunes, toutes fines. Là on est mi-avril, il s'est remis parfaitement de l'intervention, donc ça c'est une bonne chose, il a très bien réagi. Donc là l'objet de cet atelier, c'est pas de faire une taille de structure, moi les tailles de structure je les fais plutôt fin d'automne, quand il commence à perdre ses feuilles, là aujourd'hui je vais faire une taille en vert, c'est-à-dire que je vais vraiment revenir en arrière et faire une sélection sur les tiges qui ont été créées là, ce printemps. Donc c'est des rameaux qui sont très 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 flexibles, très jeunes, c'est pas linifié, il n'y a pas de bois à outer, comme on dit, et le fait de faire cette intervention là mi-avril, ça devrait le faire réagir assez rapidement en mai-juin, et sa réaction sera de bourgeonner en arrière, et essayer de rattraper toute la surface de feuilles perdue par la taille, pour qu'il puisse faire sa photosynthèse. Et un autre travail que j'aurais pu faire avant, mais là c'est plus avancé, ce serait un pincement, le pincement c'est vraiment se séparer du départ de la pousse, donc c'est vraiment au tout début du printemps, il y a un tout petit bout qui se développe, et vous le pincez directement. On dit pincé parce qu'on peut le faire avec les doigts, mais on peut le faire aussi avec une paire de ciseaux, et là il va réagir en en faisant d'autres, les feuilles seront plus petites et les entre-noûts seront plus petits. Donc ça c'est vraiment un travail de finition, plutôt d'entretien de bonsaï avancé, mature. Là pour l'instant, je suis reparti des fondations avec le Nebari, je vais travailler les structures, et puis au fur et à mesure je vais travailler les ramifications, mais on travaille souvent les structures et les ramifications un peu en même temps. Donc le but c'est que toutes ces tiges là, déjà je vais les sélectionner, c'est à dire que je vais enlever celles qui poussent au mauvais endroit, par exemple à l'aisselle des branches, directement sur le tronc à un mauvais endroit, ou qui monte trop haut, ou qui descend, les tiges sur lesquelles l'insertion est mal dirigée, et toutes les autres que je vais garder, je vais revenir à une paire de feuilles, et un autre travail aussi qu'on peut faire pour vraiment le faire réagir, comme je l'avais montré sur la taille en verre de l'Era Burger ici, je coupais la moitié de la surface des feuilles, pour vraiment lui réduire sa photosynthèse, et qu'il réagisse en produisant de nouvelles feuilles, donc qui seront plus petites. Donc tout ça c'est vraiment ce travail de nanification et de densification, qui se fait au fur et à mesure, avec cette taille je suis reparti un peu sur la base, et du coup on va retravailler les structures au fur et à mesure, donc pour l'instant on n'en est pas là. Je vais faire une première taille, une première sélection, et il va réagir en mai-juin en reproduisant d'autres tiges. Donc ça on pourra encore les tailler, et ainsi de suite, normalement on est capable de faire trois tailles de densification, trois tailles en verre, sur un érable en un an. Et ensuite il y a la taille de structure en fin d'automne, ou au tout début du printemps, quand les bourgeons commencent à gonfler. Donc ça fait quatre travaux pour les érables. Après si j'ai vraiment besoin de faire rossir une partie spécifique de l'arbre, et je vais pouvoir laisser tiger, par contre je vais revenir en arrière en automne, je ne vais pas laisser tiger plus d'un an, parce qu'après ça va faire des diamètres de branches qui seront trop gros, et la coupe sera trop grosse, et ça va se voir. J'essaie de limiter dans le temps la durée de la pousse des tiges, pour éviter de revenir en arrière sur des diamètres trop gros. Il y a aussi la ligne de tronc, il va falloir que je regarde si je garde tout, parce qu'il y avait deux faces possibles, celle-ci avec cette première grosse branche, avec le mouvement du tronc, ou alors celle-ci, mais il y a une partie ici qui est quand même assez monotone, donc à voir. Peut-être que je vais réduire encore le tronc, et peut-être repartir sur une tige pour faire une nouvelle tête, ça ce sera à voir. Déjà je vais faire une sélection, ensuite les tiges qui vont rester, je vais revenir à deux feuilles, et puis on y verra plus clair pour le projet. Donc c'est parti, on va se rapprocher. Donc là on commence avec la première branche, je vous montre en détail ce que je fais, et puis après je le ferai en accéléré sur le reste. Donc déjà je vois une petite pousse à la base, donc c'est sûrement un rejet de racines. Ensuite vous voyez qu'ici il y avait un gros tube, que j'ai supprimé justement en fin d'automne, ça je n'ai pas filmé cette intervention. Et en arrière, donc quand même 4 cm derrière à peu près, vous avez plein de tiges. Vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tout autour. Et là ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que j'en sélectionne quelques-unes, j'en supprime surtout beaucoup, et je vais en garder une ou deux. Sachant que derrière, je ne sais pas si on voit, mais il y a une tige qui provient de cette branche, il va falloir que je sélectionne. Déjà je vais supprimer tout ce qui est évident, donc là déjà, tout ce qui est une insertion vers le bas, là vous en avez 2, et c'est 2 là. On veut que ça reste nu ici, je vais essayer de renier proprement. Voilà. Et là si on se décale un peu plus, on voit ici la partie que je viens de nettoyer, et ici vous avez donc ce départ là, ce gros départ, et puis ensuite il y en a 2 petits. Ici je vais garder ce départ là, et celui-ci, parce que ça peut être intéressant, celui-là il va pouvoir faire une direction par là, et celui-ci une direction par là. Comme ça à ce point précis, la branche, qui est une grosse base, se divise en 2. Tout le reste, je vais supprimer. Donc maintenant, j'ai mes 2 départs ici. Ensuite il y a une branche juste au-dessus de la première, ça je ne sais pas si je vais la garder, parce que par rapport à la proportion de l'arbre, la première branche est plus intéressante, elle est plus grosse, elle est bien placée, celle-ci elle est vraiment juste au-dessus, c'est dommage parce qu'il y a un mouvement de branche qui est assez intéressant. Donc à voir, ça je verrai à la taille de structure, si justement je la garde, sinon je la supprimerai évidemment. Mais justement pour se séparer de ce genre de branche, ça il faut faire vraiment la coupe à plat, bien fait avec du mastic, et puis faire ça en fin d'automne. Donc je vais quand même faire la sélection, au cas où, au cas où je la garde. Il y a juste une petite branchette ici qui est asséchée, à la taille. Du coup ça s'est densifié en 2. Voilà. Donc là vous avez cette branche ici, elle a été coupée à cet endroit, c'est reparti ici, ça a été coupée à cet endroit, c'est reparti ici, etc. Et on a une diminution de diamètre, donc ça c'est très intéressant. C'est pour ça que ça embêterait de l'enlever, mais là il y a déjà une pousse évidente qu'on enlève, elle part vers le bas. Ensuite vous avez une qui va à gauche, mais il y en a deux autres au-dessus. Donc ça ne sert à rien, je ne vais en garder qu'une seule. Et ensuite sur cette branche, là c'est vrai que ça part un peu trop loin. Donc là je vais revenir en arrière. Ensuite sous cette branche, vous avez en fait une première branche, mais celle-ci elle va forcément partir. C'est dommage parce qu'elle a un bon mouvement, mais elle est vraiment trop proche de la base du Nébari, évidemment ce sera celle-ci qui jouera le rôle de première branche. Celle-ci elle va partir. Donc logiquement la deuxième branche, ce sera soit celle-ci qui est au-dessus, soit celle-ci. Pour celle-ci on voit que ça part assez loin, il y a un mouvement qui a été donné par la ligature, d'ailleurs on voit encore les marques, mais ça donne un peu de vieillesse au bois je trouve. Et là après ça part sur une grande tige, vous voyez ça va très loin. Je vais déjà sélectionner ce qui est bien ou pas dirigé. Là ça part vers le bas, c'est pas intéressant. On se retrouve ici avec deux rameaux et puis la tige ici elle continue tout droit. Donc ça c'est vraiment la pousse de l'année. Et là le but c'est justement de revenir en arrière, ici, et là on se retrouve en fait avec deux rameaux. Donc là pour le rameau, vraiment à la base que j'avais dit qu'on n'utiliserait pas, là je peux me séparer déjà des tiges pour éviter que l'arbre donne de l'énergie pour rien à cet endroit. Et je vais raccourcir ici. Et je supprime celui-ci parce qu'il est mal placé. Je reviendrai en arrière sur cette longueur. Alors ensuite ici on a une petite branche qui est consultée de deux rameaux. Là c'est pareil, je vais me séparer de la partie centrale qui avait été coupée cet automne. On a bien vu que c'est reparti en arrière sur ces deux rameaux. Ces longueurs je vais les laisser se développer justement pour faire grossir la branche. Ensuite on a une branche très intéressante ici, que là je vais garder. C'était une grosse branche que j'ai coupée à cet endroit là qui partait très loin. Et ça a permis de faire grossir la base. Et le fait d'avoir taillé ici, ça a fait repartir en arrière des bourgeons. Donc ici, en bas. Donc là le but ça va être pareil, ça va être de sélectionner justement ces départs. Je vais déjà commencer par ici. Sur cette branche là, je vais garder que celle qui se dirige comme ça vers l'extérieur, un peu vers le haut, plutôt que celle-ci parce que celle-ci elle va directement vers l'arbre. Ensuite ici ça va être le même principe. Il y en a une qui se dirige comme ça vers l'extérieur. et d'autres qui sont un peu plus mal placées. Je ne vais en garder qu'une seule. Comme ça ce départ pourra monter, ça fera un plateau au-dessus de cette branche. Et ici je ne vais garder que les choses latérales. Donc celle-ci et celle qui est symétrique derrière. La grosse du milieu, je vais la supprimer. Et celle qui pousse au-dessus aussi. Comme ça il me reste deux départs. Donc je vais procéder de la même manière sur l'ensemble de l'arbre et on se retrouve juste après. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Donc voilà, j'ai terminé la taille de sélection. J'en ai profité aussi pour revenir à deux feuilles. Et on se retrouve finalement avec que des petits rameaux. Et ces petits rameaux donnent une paire de feuilles à chaque fois. Donc là on est vraiment revenu sur la base et ça va permettre de ramifier et d'éviter que les branches s'allongent sans mouvement. Ensuite ce que je voulais faire aussi c'était profiter de l'activité de l'arbre pour réactiver les plaies. On serait potentiellement sur la face avant et du coup on verrait ces deux grosses blessures. L'idée c'est de repeler et vraiment d'aplanir que ce soit vert en dessous et du coup ça va refaire une cicatrice. J'humidifie mon doigt avec la salive pour pas que ça colle. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà les deux coupes ont été retravaillées. On va se remettre en plan large et on va faire un petit point. Voilà j'ai terminé le travail pour aujourd'hui. Donc c'était vraiment une taille en verre. Je suis revenu quand même sur certaines structures mais qui ont séché. C'était les moignons qui restaient de la taille de structure de l'année dernière. Donc forcément ils ont séché. La sève est revenue en arrière pour réveiller des bourgeons en arrière. Donc la partie avant elle a fini par sécher. Et cette partie je suis revenu encore un peu en arrière pour essayer de nettoyer un peu tout ça. Ensuite sur les tiges c'est assez simple. Je suis revenu à deux feuilles. Vous aviez la tige principale ici qui a été taillée en automne. C'est revenu en arrière pour réveiller les deux bourgeons ici. Donc on a deux tiges. Et ces tiges là aujourd'hui j'ai fait une taille en verre. Donc ça c'est des parties qui sont vertes. Et je suis revenu à deux feuilles. Donc j'ai coupé chaque petit rameau en laissant deux feuilles. Donc une insertion ici. Là une insertion à deux feuilles. Et je coupe au dessus. Et voilà ce qui reste. Quand je dis que ça va se densifier c'est qu'au final avant on avait une tige avec que des paires de feuilles. Maintenant ces paires de feuilles vont également générer des tiges avec deux feuilles. Et ainsi de suite. Donc ça va se démultiplier à chaque fois. Donc ça permet vraiment de densifier un érable. Alors que le pincement c'est vraiment pour les espèces très matures très avancées où on cherche vraiment à entretenir et à densifier au maximum ces parties. Au début du printemps vous avez les bourgeons qui commencent à se réveiller. Vous avez des toutes petites paires de feuilles. Et là le pincement ça consiste vraiment à arracher le bout. L'arbre il met vraiment son énergie au début du printemps sur ces petites feuilles. Et vous vous cassez ce rythme. Et lui va réagir en reproduisant des feuilles plus petites et avec des entre-nœuds donc entre deux paires de feuilles plus courts. Donc vraiment réduire, ramifier. Et ça c'est vraiment un travail de finition. Donc c'est pas le cas sur mon arbre actuellement. Évidemment je suis parvenu à deux feuilles sur toutes les tiges. Il y a eu des endroits où il y a eu l'émission de 4-5 tiges au même endroit. Donc effectivement j'en garde souvent que deux. Il y a eu cette étape de sélection avant de revenir à deux feuilles. Mais une fois que les tiges sont sélectionnées sur ces tiges je garde deux feuilles. Pour l'instant j'ai fait cet exercice sur l'ensemble de l'arme parce que je trouvais que les branches étaient plus ou moins équilibrées. On va voir après pour la prochaine repousse si je laisse tiger certaines parties parce qu'effectivement il y a des parties qui sont un peu plus faibles que d'autres et qui mériteraient de se développer. Pour pas casser le développement de certaines tiges il faut pas faire ce que je fais et il faut garder justement le bourgeon terminal pour que ça tige. Par contre il faut faire très gaffe sur les érables. Si on laisse tiger ça peut aller très très vite et le diamètre il augmente très très vite aussi. Donc il faut pas se laisser déborder parce qu'on peut pas revenir en arrière après. mais une fois que le diamètre est imposé sur la branche on peut pas le réduire. C'est pour ça qu'il faut vraiment toujours surveiller toujours intervenir et toujours être sur ses arbres. Et ça c'est quelque chose que tout le monde ne peut pas faire parce que à l'autant tout simplement. Là je suis content d'avoir fait cette première taille en verre assez tôt dans l'année. Comme ça logiquement il va réagir et avec un peu de chance je pourrais refaire ce type de taille en juin et ainsi de suite et ça va se densifier au fur et à mesure. Et en automne on va corriger vraiment les structures pour voir où on en est entre guillemets il y aura plus de feuilles on verra que les structures et ça permettra vraiment d'avoir une visibilité sur la structure à quel moment ça se divise est-ce que cet entre-noeuds est trop long est-ce que je reviens en arrière on va vraiment construire la structure. Et au printemps c'est vraiment les feuilles les petits rameaux, la densification. J'en ai profité aussi pendant que l'arbre est actif de retravailler les plaies donc vraiment je pèle l'écorce et ensuite je mastique et donc au fur et à mesure les plaies vont se voir de moins en moins. D'autant plus que je pense que la face avant idéale pour cette arme c'est vraiment cette face-là on a des branches qui sont plutôt bien placées on en a deux à gauche mais évidemment je ne vais en garder qu'une des deux ça je ferais ça à la taille de structure soit je supprime celle du haut et je garde celle d'en bas soit l'inverse pareil sur ce côté-là on a une petite branche ici qui est en train de se développer une au-dessus où je vais garder plutôt la partie qui monte vers le haut qui sera au-dessus et après on a des branches plus ou moins espacées jusqu'à la tête qui est ici donc là à voir est-ce que je vais repartir d'une tige pour faire une tête plus basse et me séparer de cette partie-là qui est assez épaisse ou est-ce que je continue à développer là et puis on verra comment va se développer la ligne de tronc je trouve qu'ici à cet endroit-là il y a un vide il faudrait qu'il y ait une branche ici donc je ferais potentiellement une greffe à cet endroit-là et puis peut-être à d'autres endroits pour combler des zones où il n'y a pas d'émissions spontanées de branches et puis voilà on va construire ça au fur et à mesure ça prend beaucoup de temps et c'est très agréable comme travail mais voilà il faut toujours être dessus savoir exactement ce qu'on veut et agir au bon moment donc là au printemps taille en verre c'est parfait voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu moi je suis content d'avoir fait cette taille d'avoir pu la filmer c'était un peu compliqué aussi à filmer toutes les petites interventions j'ai essayé d'en filmer le plus possible pour vous pour vous partager mon travail et puis je ne manquerai pas de vous montrer la suite des travaux que je vais faire sur cette arme en tout cas on se retrouve bientôt pour un prochain sujet et faites du bonsaï Sous-titrage ST' 501 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 pour l'instant j'ai pas j'ai pas forcément voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas